Bonjour à tous, nouvelle vidéo, ça fait plaisir de refaire une vidéo pour parler, pour parler de choses intéressantes qui m'intéressent, bien sûr. Alors, je suis tombé sur un documentaire sur les sectes, au début je ne voulais pas voir, enfin, je veux dire, encore un truc sur les sectes, oui, bien sûr, les gens sont fous, oui, ils sont perdus, il faut les comprendre, ils cherchent des trucs bizarres, ils ont besoin d'espoir, tout ça, ils se font avoir à gogo, c'est moche et tout, ça fait de la peine, bien sûr, ça fait partie des pièges spirituels, il y a des pièges matériels, il y a un escroc un voleur, un accident, un incendie, un truc, un danger matériel, quoi. Puis il y a les dangers de l'esprit, la folie, la folie, l'ignorance, les bêtises, et les sectes, c'est-à-dire les manipulations mentales, alors qu'on peut ranger ça dans la folie, mais bon. Alors, finalement je l'ai vu, je ne sais pas, j'avais envie, je ne voulais pas le voir, mais j'avais envie quand même de le voir, bon, c'était bien fait, c'était super, oui, j'ai bien aimé tout ça, bien sûr, tu vois à quel point les gens sont fous et tout, mais ça m'a, sur certains propos du documentaire, ça m'a fait réagir, et je dis, mais j'ai envie de, il y a des choses à dire, quoi. Donc par exemple, il y a un moment, on compare ça à une prison mentale, c'est-à-dire que la personne, elle a l'air libre, elle a l'air normale, elle a l'air libre, mais en fait elle est dans un système de faux, d'erreur, de manipulation, qui fait qu'elle n'est pas libre mentalement dans sa tête, et du coup, elle suit un délire, elle est dans un délire dans sa tête, et elle suit le délire, elle agit, elle se comporte vis-à-vis de ce qu'elle croit être vraie dans sa tête, et comme c'est un délire et que c'est faux, elle est dans une prison mentale, qui réduit sa liberté, qui réduit sa liberté et sa, comment dire, et ses choix, quoi, enfin. Donc, le terme de prison mentale, c'est ce qui pourrait résumer le plus facilement ce phénomène. Bien. Et c'est là où je voulais réagir. Parce qu'en fait, si on va jusqu'au bout du truc, c'est la norme. Les gens sont dans une secte, les gens ordinaires, tout le monde. Tout le monde est dans une prison mentale. Voilà. Alors, on dirait, ah bon, laquelle ? Eh bien, celle de la société, et de l'idée du monde qu'on se fait. Ben oui. Alors, on peut dire, oui, bon, quand même t'exagères. Ben, pas trop, parce qu'on baigne dedans dès sa naissance, on prend ça pour évident, et on se comporte vis-à-vis de cette culture dans sa vie, on prend ça pour normal, pour acquis, pour la réalité. Voilà. Et en fait, c'est une secte, c'est-à-dire que c'est bourré d'erreurs, et c'est une sorte de secte, parce que c'est une sorte de prison mentale qu'on prend un tort pour la réalité, on trouve ça normal, donc c'est normal. Et en fait, non, c'est une prison mentale, c'est bourré d'erreurs, et c'est la secte du monde. La secte, alors si t'es en France, c'est la secte de la France, c'est la secte française, je sais pas comment dire. Tu es dans la secte française. Et donc, il y a une organisation de sectes, tout ça, qui a l'air normal, bien sûr, non, mais c'est bien. Alors, pas que ce soit mauvais en soi, c'est juste que c'est une déformation de la réalité, ça a des avantages, ça a des inconvénients, et c'est peut-être la moins mauvaise secte. Donc, les gens qui sont dans une secte, en fait, ils ont juste changé d'une secte à une autre. Seulement, en général, ils ont pris une secte pire. Parce qu'eux, ils voulaient des trucs, on leur a promis des trucs super extraordinaires, machin, et tout. Ça avait l'air original, ça avait l'air d'il y a des secrets cachés, je sais pas quoi. Au final, ils tombent dans les délires, et ils se font voler, manipuler, ils deviennent comme des esclaves, en général, d'un gourou, c'est-à-dire d'un chef. T'as une secte, t'as le chef de la secte. Et qui, en général, lui, il en profite. Quand bien même, il serait fou ou pas. Juste, est-ce que le chef de la secte, c'est un vrai fou qui croit dans son délire, ou alors quelqu'un qui ment, donc un escroc qui ment pour manipuler, profiter des gens. Qui serait piégé, pas que les gens soient idiots ou pas, hein. Comment dire ? C'est pas forcément une question d'idiotie ou d'intelligence. C'est ça le piège. Les gens, ils se croient intelligents. Ah non, moi je suis intelligent, je suis dans un groupe d'intelligents. Ah bah non, c'était une secte. Donc t'es un idiot. Tu sais, les mecs, ils s'y retrouvent plus à la fin. Ils se croient tous intelligents. Mais après, d'ailleurs, il faut que c'est fait dans ta secte, si t'es aussi intelligent que ça. Non, mais c'est la secte des intelligents. Ah d'accord. Bon, tu sais, tout le monde se croit intelligent dans sa secte d'intelligents. Bon, pas grave. Alors que tout le monde, est dans une secte, on est dans la secte française, qui elle-même est dans la secte mondiale. Oui, on va en parler, on va faire ça. Prenons le cas classique d'une secte. Donc le mec qui crée sa secte, déjà c'est un rigolo hors norme, quoi. Ça se fait pas, quoi. Mais ça se fait, ça arrive des fois. Alors est-ce que c'est un vrai fou, foufifou qui, bon, il délire et il a du talent, il a réussi à enrôler d'autres gens dans son délire et être le chef du groupe des fous qu'il a formé ? Ou est-ce que c'est un escroc qui sait que c'est faux, mais il ment et tout. Bon. Je sais pas. Et c'est pas grave. Et c'est pas intéressant. Je sais pas. Mais au final, c'est fou. Est-ce que le chef était fou ou pas ? Je sais pas. Mais c'était fou. C'était une histoire de fou. Alors à quel point ils y croyaient ? Est-ce qu'ils y croyaient énormément, un peu, beaucoup, pas du tout ? En fonction d'eux, je sais pas. Mais c'est une histoire de fou, ça je le sais. Bon. Donc les mecs sont dans une secte. Ils sont dans une histoire de fou. Alors au début, ça m'en rende pas compte. Ouais, c'est génial et tout. On apprend des secrets. On apprend des choses. On fait des trucs extraordinaires. On va sauver le monde. On va faire des trucs super et tout. Mais pour ça, ils font des sacrifices de plus en plus grands en tout genre. Ils deviennent des esclaves du gourou, donc. Mais totalement. Les mecs sont des zombies. Ils sont des zombies. Ils sont dans un schéma. de plus en plus, dans un système de pensée de plus en plus fou. Ils sont en prison mentalement. Ils veulent aller à fond, le plus à fond dans le truc. Du coup, ils ont pas le choix, si ce n'est d'aller à fond dans la direction en question. C'est qu'ils ont trop investi, ils y sont trop allés. Il y a eu trop de sacrifices. Maintenant, on n'a plus le choix. On doit aller à fond. On a tout misé là-dessus. On y croit à fond. On y va à fond. Du coup, c'est comme une sorte de voiture folle qui va à fond dans une direction coûte que coûte, mais qui se dit, c'est dangereux, arrêtez, c'est fou. Non, non, il faut y aller à fond. Comme ça, on va réussir et on va gagner gros. Si c'est vrai, oui. Si c'est vrai, voilà, c'est leur truc, ils sont dans un truc. On va gagner super gros, mais il faut y aller à fond. Il ne faut pas perdre de temps, il ne faut pas prendre le risque de perdre le truc. On y va à fond. Du coup, c'est des zombies fous qui n'ont plus de liberté d'esprit, quoi. C'est moche, les mecs, ils s'épuisent, ils donnent tout. Et c'est des esclaves zombies, quoi. C'est fou. C'est moche, bon. Et ça amène des problèmes, forcément. En général, le chef de la secte, il ne se plaint pas. En général, il y gagne. Donc, fou ou pas, lui, ça lui va, quoi. Non, ça va, c'est bien. Ça rapporte beaucoup d'argent. Tout le monde, j'ai des esclaves, tout le monde est à mon service. Je parle, on m'obéit, on m'écoute, on m'obéit. Le mec, il est divinisé presque de son vivant. Une sorte de divinité égarée, quoi. Ce n'est pas ce qu'il fout, là, le mec. Mais qu'est-ce qu'il fout, là, mec ? Toi qui, tu sais, bon, le mec est fou, quoi. Enfin, qu'il soit un escroc ou un fou, voilà. Parce qu'en fait, le mec, soit il est fou, bon, il est fou, fifou. Soit il a un escroc, mais c'est une sorte de folie, la méchanceté, la malhonnêteté et l'escroquerie, le mensonger, tout ça. C'est une sorte de folie. Parce que, justement, il ignore, c'est fou, il ignore la réalité. S'il savait la réalité, comment dire, c'est un peu comme un bandit. Je dis, je sais ce que je fais, je vais attaquer, je ne vais pas non pas attaquer la police, je vais attaquer l'armée, tu sais. Et je vais leur voler leur argent. Mais mec, t'es fou ? Non, non, je sais ce que je fais, ils ont plein d'argent, je vais voler l'argent de l'armée. Mais mec, tu vas avoir toute l'armée sur le dos, ils vont te prendre FISA, quitte à remuer tout le pays, ils ont les moyens. Non, ça va aller, tu sais, le mec, non, ça va aller. Il essaye de voler l'armée, soit il se fait prendre, soit il court, l'armée le rattrape et il se fait prendre. Tu sais, il pensait avoir une chance de réussir son coup. J'ai dit, mais t'es fou. D'accord, tu sais que t'es un bandit, un méchant qui va juste prendre l'argent et se cacher. Mais tu combats contre trop fort que toi que t'es sûr de perdre. Donc qu'est-ce que tu vas faire, un truc que tu vas perdre à tous les coups ? T'es fou ? Eh bien, c'est pareil. Le méchant, en fait, il se dit, non, mais Dieu ne va pas me choper. Il ne va pas rendre justice. Non, mais Dieu, il n'existe pas déjà, donc le mec est fou. Ensuite, d'accord, il existe, mais il est impuissant, il est nul, il ne va pas me choper, donc il est fou. Et ensuite, non, mais il ne va pas rendre justice. Alors, a priori, il est fou. Vous voyez, il ne prend pas en compte l'ensemble de la réalité, il prend juste en compte de ce qu'il voit. Ouais, moi, je vois qu'il y a un coup facile, yo, on est dans la rue, personne ne m'a vu, ziva, quoi. En mode ziva, comme un rat de ville qui chope un morceau de pain abandonné, quoi. Il se dit, il n'y a pas de problème, j'y vais, quoi. Non, ce n'est pas un piège, non, mec. Mais mec, alors, c'est pour ça qu'on est dans la secte du monde, les gens sont ignorants et fous, juste, ils ne prennent pas en compte l'ensemble de la réalité, c'est tout. Ils sont défasés, ils n'ont pas la réalité en face. Ils sont hors, ils sont décalés de la réalité. C'est juste une question de réalité. C'est le mec qui connaît la réalité, au moins de ce qui est en face de lui, il n'est pas fou. Il y a une porte, c'est une porte. Si c'est bien une porte, ben, je ne suis pas fou, j'ai dit que c'était une porte. Le fou, il dit, c'est un éléphant, je dis, c'est pas un éléphant, c'est une porte. Si, si, c'est un éléphant, machin, on a vérifié, c'est pas un éléphant, c'est une porte. Tu es fou, c'est tout. Il est décalé de la réalité, il est en erreur vis-à-vis de la réalité. Il fait erreur, quoi. Mais, d'une erreur évidente, alors, plus l'erreur est évidente, plus il est fou. C'est le mec qui dit, ouais, je crois que Jupiter doit tourner autour du Soleil en temps d'année, je ne sais pas quoi. Oh, tu t'es trompé d'un jour. Pas bien. On s'en fout, mec. C'est bon, ok, il s'est trompé d'un jour. C'est pas grave. D'accord, c'est pas... C'est pas ça dont on parle. C'est pas grave, si... Non, de trucs graves, quand même. On parle de trucs graves, quand même. Bon. Alors, j'en étais où ? Le mec, voilà, quelque part, il est fou. D'une façon ou d'une autre, il est fou, il fait sa sec, il en profite. Il n'y a pas de problème, tant que je gagne. C'est le bandit qui gagne, quoi. Ben, ça va, j'ai... Qu'est-ce que je suis malin ? Qu'est-ce que je suis intelligent ? J'ai réussi mon coup. Pas vraiment, parce que je suis vraiment intelligent. Et j'ai volé tout l'argent, et à moi, la richesse et la gloire. Voilà, il en est là, bon. Le mec est fou, il n'a pas compris. Que dire ? Donc, le mec rentre dans une secte. Alors là, c'est le piège, bon. Il devient fou, parce qu'il rentre dans une folie bien... bien organisée, enfin, bien orientée, pour que ça... que ça aille de pire en pire, bien sûr. Tu vois, parce que, dans une secte, il y a des mécanismes qui vont vers la folie. Ça ne va pas vers la sagesse. S'il y avait des mécanismes qui vont vers la sagesse, comme je vais les dire dans cette vidéo, et comme je le dis dans toutes mes vidéos, juste pour avoir la sagesse, et donc, c'est anti-secte, c'est un peu, tu sors de la secte, tu dis, ah ben, avec ces mécanismes anti-sectes, tu sors de la secte, naturellement, normalement. Mais donc, comme il y a des mécanismes, oui, croyez-moi, les mecs, oui, bien sûr, tout le monde est d'accord. Enfin, vérifiez rien, ne vérifiez rien, c'est pas la peine de vérifier, vous n'avez qu'à me croire et tout, les mecs. Voilà. Moi, je dis le contraire. Je dis, ne me croyez pas, les mecs, vérifiez. Vous voyez ? C'est des mécanismes anti-folie, anti-sectes. Donc, le mec, il dit, bon, Manu Max, Ziva, Ziva, il a dit ça, qu'importe. Bon, alors, soit il dit, parce que c'est Manu Max, donc c'est vrai, déjà, c'est assez ridicule, parce que Manu Max, c'est personne, donc, c'est moi, donc c'est personne, j'ai aucune autorité, je suis moi, quoi, c'est tout. J'ai aucune autorité, j'ai envie de dire yo, quoi. Mais ça ne veut rien dire. Donc, déjà, juste en disant yo, c'est anti-sectes. On ne va pas se dire, ah non, mais c'est le grand Manu Max qui a parlé, il a dit yo. C'est ridicule, vous voyez ? Bon, déjà, ça, c'est anti-sectes. Ensuite, ensuite, je n'arrête pas de dire, ne me croyez pas, vérifiez. C'est anti-sectes. Manu Max a dit ça, je vérifie, c'est autre chose. Mais il y a un problème. Alors, qui a raison ? Il est embêté, il veut creuser, il ne veut pas rester dans le doute. Alors, c'est qui qui a raison ? Et donc, il creuse, il creuse, il cherche la sagesse, la logique, ah oui, ça, ceci, il départage. Vous voyez ? Mais il départage lui-même avec les éléments qu'il a et le sérieux de sa recherche. et donc, il sort de l'erreur. Hop, je sors de l'erreur. Salut, au revoir. Au revoir, Manu Max. Mais reviens. Non, non, au revoir. Mais pourquoi ? Pourquoi tu t'en vas ? Ah, je sors de l'erreur. Ben oui, mais il y a un... Si j'ai faux, tant mieux. Et si j'ai raison, ben attends, il y a peut-être un malentendu. Je ne sais pas. Enfin, voyez ce que je veux dire. C'est anti-secte. Donc, mais la vraie secte, c'est le contraire. C'est ne vérifiez pas. J'ai raison, mais parce que j'ai un canal surnaturel, vous ne pouvez pas savoir, vous ne pouvez pas vérifier. Oui, j'ai des pouvoirs magiques, d'accord. J'ai des... Sérieux, comme ça ? Non, sérieux. On ne peut rien vérifier, tu as des pouvoirs magiques et tout. Montre-nous tes pouvoirs magiques. Non, on ne peut pas les voir, tout. Enfin, des tartines de bêtises, mec. Mais bon, quand tu es ignorant, les fous, ça peut marcher, parce que les mecs, ouais, on est perdus, machin. J'ai trouvé un magicien. On est perdus, les mecs, mais ça va. Ouf. Eh les mecs, ça va. Ça va aller. Venez, vite. J'ai trouvé. J'ai trouvé un magicien. T'as trouvé un magicien, mec, sérieux. Bon, ben, montre-nous qu'on voit une... Ah non, mais on ne peut pas voir sa magie, elle est invisible. D'accord. Vous voyez le délire ? Bon. Les mecs, ils sont désespérés, ils se disent, oui, mais on a trouvé un magicien. Donc, ça va bien se passer, il va pouvoir faire des trucs incroyables. Il va nous sauver, tout ça. Bon, mec, arrête. On est... Non. Les mecs sont désespérés, s'en foutre. Alors, mais pas de leur faute. On est tous des fous. Je veux dire, à la naissance, comme tout le monde, tu nais ignorant, tu es enseigné par des fous, et tu te retrouves dans la société normale des fous. Tu es chez les fous, c'est normal. c'est... Donc, que le mec soit un peu plus fou dans un groupe plus fou qu'un autre, c'est normal aussi. Tout est normal. On est chez les fous, tu as trouvé un fou, c'est normal. Par contre, si tu dis, non, personne n'est fou, je dis, c'est fou, tu es fou. Voilà. J'ai le cœur. Vous voyez ? C'est tout. C'est... C'est la logique qui parle. Et voilà. Bon. Donc. Qu'est-ce que je veux dire ? Si tu ne vois pas que tu es chez les fous, moi, je te dis que tu es fou, mais peut-être que je me trompe. Donc, il va falloir le vérifier et que je dise et que je vais montrer comment vérifier tout ça. Et je vais le dire. Il n'y a pas de problème, je vais tout dire. Je vais vous dire, ça va être ça. D'ailleurs, je l'ai déjà dit, quelque part, le truc, c'est de vérifier par soi-même sur du solide. Et après, tu peux départager. Le mec, il te dit, il y a une banane dans mon sac. Tu regardes dans le sac, il y a un téléphone portable, admettons, ou des clés. Il n'y a pas de banane. Mais alors, c'est faux. Et pourquoi tu dis que c'est faux ? Parce que j'ai vérifié. Oui, mais quelque part, c'est à bien de vérifier partout. Oui, oui, c'est bon. Et parce que tu as vérifié, tu peux départager l'affirmation. Est-ce que c'est vrai ou faux ? Est-ce qu'il y avait une banane ? Tu aurais dit, c'est vrai. C'est ça, c'est ça, voilà, tu sais tout, c'est bon, va dans le vaste monde, chercher la vérité, tu as tous les outils, tu as la simple logique, ça te suffit, c'est tout. Mais les gens ne veulent pas de la simple logique, ils ne veulent pas être simples. Non, moi, je veux des secrets compliqués, de fous. Alors, il y a tel ou tel secte. Oh, ceux-là, ils sont bien, ils sont bien, waouh, ils vont très loin, les mecs. Oui, ils vont très loin, les mecs. Oui, bien sûr. Sinon, voilà, si le mec est fou, il n'arrive pas, bon, il va de folie en folie jusqu'à ce qu'à un moment, justement, s'il arrive à sortir de sa secte, il se dit, ouh là, qu'est-ce qui s'est passé ? Plus jamais ça, c'était les yolasses, les mecs. Pourquoi j'ai fait ça ? Comment, pour qui c'est qui ? Il ne comprend plus rien, il est déboussolé, c'est pas, c'est dur. Il est déboussolé, il doit mettre du temps à revenir à une sorte de réalité normale, une société normale, c'est-à-dire normale, mais de la secte normale, en fait. Ça va, pourquoi pas ? Vous voyez ? Bon. Le mec, il sort de sa secte, il se rend compte que, oh là, j'étais dans une prison mentale, on m'a raconté juste n'importe quoi, mais c'était bien fait, c'était progressif, il y avait des étapes, il y avait une ambiance rassurante, on était en confiance, c'était sympa, il y avait de la bonne musique, je ne sais pas quoi, on y croyait, le mec, tout, c'était cool et tout, et puis après, c'était progressivement, tiens, c'est bizarre, et ça, c'est dégueulasse, qu'est-ce qui se passe ? Mais ça, j'en veux pas, mais bon, il faut bien se sacrifier pour la bonne cause et le projet commun pour sauver, pour le super machin, et de dégueulasserie en dégueulasserie, le mec, il devient zombie, esclave. après, d'une façon ou d'une autre, il sort de la secte, si, c'est pas obligé, par chance, il y arrive, tant mieux, et il se rend compte, après, s'il survit à tout ça, il revient de loin, le mec, il revient de loin dans les ténèbres les plus profondes, il se dit, tiens, mais c'est pour, on est où les mecs, il a envie de se dire, mais emmenez-vous les mecs, qu'est-ce qu'il s'est, on était où, c'était quoi, c'était trop fou, pourquoi, qu'est-ce qu'il, voilà, manipulation mentale, descendre dans la folie, les mecs, ils sont allés jusqu'au bout, à descendre de plus en plus loin dans la folie, beaucoup en meurent, vraiment, pour plein de raisons, c'est dégueulasse, c'est horrible, c'est un piège, spirituel, mental, d'esprit, il t'a flingué l'esprit, voilà, tu t'es fait flinguer, quoi, il y a un mec qui t'a donné un coup de pistolet dans la tête, ta tête, elle ne fonctionne plus, tu es mort, alors, sauf que au lieu de ça se fasse en deux, trois secondes, avec un vrai pistolet, ça se fait sur des dizaines d'années, ou des années, ou des dizaines d'années, progressivement, ou tu te meurs de plus en plus, tu dois mourir lentement, sur des années, quoi, et ta cervelle ne fonctionne plus, alors, si le mec survit à sa blessure par balle, dans la tête, c'est déjà bien, et bien après, il doit se réparer, il doit se soigner, il dit, oh là, j'ai reçu un truc dans la tête, là, et ça ne se fait pas tirer, dans la tête des gens, qu'est-ce qui se passe, enfin, voyez, la prison mentale, donc, comme je l'ai dit, il y a plein de mécanismes, où justement, pour, tout ce qui peut être mécanisme, pour t'enfoncer dans la folie, ça y est, c'est presque un cas d'école, comment devenir fou, alors, voyons cette secte, assez dégueulasse, alors, comment ils ont fait, ah d'accord, alors les mecs, ils vérifient rien, ils n'en ont rien à foutre de la vérité, quoi, la vérité, ça, ça leur parle pas, quoi, c'est affolant, quoi, et tu vérifies rien, ils te racontent n'importe quoi, évidemment, il ne faut pas les accabler, évidemment, les gens, ils croient, on est perdu, on est ignorant, on croit des choses, voilà, on ne peut pas tout vérifier, il faut, c'est des victimes, non, ça peut être n'importe qui, c'est des victimes, mais, voilà, ils sont allés à fond dans le délire, par contre, qu'est-ce qui serait anti-secte, alors, justement, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, les gens fous du monde, et bien, le christianisme, le vrai christianisme, attention, pas le faux, le faux mec, les mecs sont fous, les mecs disent, on a tué tout le monde, là, on a tué tout le monde, c'était des païens et des hérétiques, ziva et tout, j'ai d'accord, c'est fou, on parlait du christianisme, ah c'était du christianisme, non, mec, c'est des fous déguisés en chrétien, c'est évident, des loups déguisés en agneau, tu cherches, oh, mais où sont les loups déguisés en agneau, tu regardes un film historique sur l'église, et c'est dégueulasse, tout de suite, c'est tout de suite dégueulasse, j'ai dit, mais ils sont fous, pourquoi ils se déguisent en chrétien, tu sais, il n'y a plus de sens, c'est des fous, bon, ouais, le vrai christianisme, simple et propre, c'est anti-secte, et je vais le redémontrer, tellement ça me tient à cœur, et que c'est beau, et que c'est propre, et que je ne pas te risque, si c'est propre, vérifie, tiens, si c'est bien propre, et si c'est bien sans christianisme, oui, non, ça se trouve, je t'amène dans un piège sectaire, la secte manumax, tu la connais, bon, fais gaffe, fais gaffe quand même, donc, le vrai christianisme, c'est quoi ? D'emblée, pas d'argent, c'est gratuit, donnez gratuitement, ce que vous avez reçu gratuitement, s'il y a de l'argent, si tu vois une pièce d'argent, ah, c'est pas du vrai christianisme, il y a un mec, il m'a fait payer, un baptême, je ne sais pas quoi, il m'a fait payer, une explication de l'évangile, je ne sais pas quoi, ce qu'il prend, alors après, il y a les ruses, non, c'est gratuit, mais si tu veux donner, une somme, parce que Dieu, parce que tu es reconnaissant, envers Dieu, parce que, tu veux donner ton argent à Dieu, t'aimes trop Dieu, tu veux lui donner tout ton argent, allez, et ben ça passera par moi, mec, cadeau, c'est alors des pièges de, sans honte, comme ça, sans honte, évidemment, et donc, il dit, non mais moi, c'est gratuit, ah, j'ai donné tout mon argent, non, mais c'était pour aider, cette super église, qui fait un travail formidable, là, non, c'est un don, c'est volontairement, ah non, ils ne m'ont pas manipulé, non, peut-être, peut-être pas, tu vois, mais le vrai chrétien, non, mec, c'est écrit, machin, c'est, même Paul, il travaillait lui-même, pour son repas, et il ne voulait pas, qu'on lui donne de l'argent, afin qu'on ne dise pas, qu'ils ont été arnaqués, de cette bonne nouvelle, cette soi-disant bonne nouvelle, contre de l'argent, c'est même, Paul, il explique, afin que vous ne disiez pas, que vous devez quelque chose, ou que je vous dois quelque chose, ou que, je travaille moi-même, pour gagner mon pain, afin que personne ne dise que, il a eu la bonne nouvelle, contre de l'argent, et ainsi de suite, dès qu'il y a de l'argent, ben, c'est pas critique, pour dire que, c'est ce que je fais, c'est gratuit, c'est, c'est gratuit, voilà, c'est tel quel, et le jour où je dis, tiens, Manu Max, il m'a demandé, ou, ça serait bien de faire un don à Manu Max, de, de, un euro, allez, ça mange pas de pain, non, c'est un faux Manu Max, c'est un piège, c'est pas chrétien, voilà, donc déjà ça, c'est super antisect, pas d'argent du tout, du début à la fin, le mec, il n'y a rien, il n'y a pas de stage, il n'y a pas de, tralala, il n'y a pas de, il n'y a pas d'arnaque possible, c'est beau, enfin, en tout cas, sur l'argent, après, il y a plein d'autres domaines, il n'y a pas d'argent, alors, après, comment me dire, après, il y a, il y a éventuellement, il y a d'autres aspects, donc, mais là-dessus, c'est quand même un aspect principal, où s'il n'y a pas d'argent, en jeu, il ne peut pas y avoir des scroqueries, à priori, vous voyez, c'est beau, c'est gratuit, c'est, voilà, ensuite, il y a un deuxième aspect principal, c'est qu'il ne doit pas y avoir de gourou, de chef, de groupe, et, comme je le dis, moi, je ne suis pas chef de quoi, de rien du tout, il n'y a pas de chef dans l'église, si ce n'est, évidemment, Jésus, comme c'est écrit, vous n'avez qu'un chef, c'est Jésus, la tête de l'église, voilà, bon, du coup, il n'y a personne pour vous commander, c'est tout, c'est pas, oui, Manu Max, il m'a dit de faire ça, ah bon, pourquoi, je ne sais pas, mais j'obéis à Manu Max, moi, si tu obéis à Manu Max, tu es dans le Manu Maxisme, mais, mais c'est quoi cette secte, non, si tu obéis à Jésus, alors oui, tu es dans le christianisme, disciple de Jésus, voyez, et, tu le fais selon ta foi, et selon ta compréhension, tu n'es même pas obligé, il n'y a pas quelqu'un pour te fouetter, ou pour te commander, de faire, ou de, voilà, ou de ne pas faire, et d'ailleurs, dans le christianisme, il n'y a quasiment rien à faire, c'est, les autres, ils ont des règlements de fou, et il te dit, tu n'as pas fait ça, machin, tu as des problèmes, et tout, dans les autres religions, dans le christianisme, tu n'as qu'à aimer Dieu, et ton prochain, voilà, tu as l'essentiel, tu as, voilà, tu sais ce que tu dois faire, sans qu'il y a quelqu'un derrière toi, alors, tu as bien aimé ton, Dieu et ton prochain, on est où, là, les maîtres, tout ça, tu sais, prends des notes, et alors, tu as trois points, et là, alors, tu as fait quoi, et là, tu as, tu as, non, c'est, soi-même, son autodiscipline, soi-même, en fonction de sa conscience, de ce qu'on croit être juste, et bon, vis-à-vis de sa foi, vis-à-vis de ce qu'on a compris, de l'enseignement de Jésus, point, simple, et il n'y a pas un mec qui dit, alors, Jésus, il a dit, donne-moi ton argent, je dis, avant, il a dit ça, ou ça, dans quelle page, évidemment, c'est le mec, il ne vérifie pas, oui, Jésus a dit, attaquez-les tous, tuez-les tous, on verra après, c'est le mec, il a dit ça, à quelle page, tu sais, non, alors, évidemment, prochain truc, c'est la vérification, par soi-même, surtout, sur un sujet simple, qu'on peut faire, tu vérifies, bon, l'évangile, voilà, il a dit ça, c'est que, voilà, il a parlé en français simple, tout le monde a compris, c'est bon, voilà, pas d'arnaque possible, avec quelqu'un qui t'aurait dit autre chose, de ce qu'il a dit, vous voyez, c'est propre, c'est beau, il n'y a pas d'arnaque possible, voire même, si le mec aurait fait une erreur, admettons, ouais, je crois que Jésus veut, veut que je fasse un truc, je, le mec est dans un délire, je crois que je dois être en mission secrète, par Jésus, pour prendre le pouvoir, je ne sais pas quoi, mais comme, Jésus nous dit, d'aimer nos ennemis, de ne pas se défendre contre eux, donc le mec, il ne va pas faire des erreurs, contre les autres, et au pire, il fera des erreurs contre lui, ouais, je crois que Jésus, il veut que je me fouette tous les matins, il a fait une erreur, bon, ou que je dois rester comme lui, 40 jours dans le désert, sans manger, c'est une erreur, d'accord, c'est pas, il se fait du tort qu'à lui-même, il ne va pas obliger les autres, ou les attaquer, pour se dire, je vais prendre le pouvoir, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je vais vous tuer, et tout, machin, il nous dit de faire le contraire, voilà, vraiment, là, au niveau, s'il fait le contraire, c'est plus une erreur, au niveau, c'est de la folie, une folie qui a été faite dans le passé, juste les papes et compagnie, ils ont tué les, pour qu'ils obéissent à Jésus, Jésus veut qu'on, on les convertisse, alors on les convertit par la force, machin, mais Jésus a dit de ne pas faire de mal, de, au contraire, de faire du bien à nos ennemis, de les aider, et de ne pas rendre les claques, et les coups, si ton ennemi te frappe, laisse-toi frapper encore, parce que toi, il n'y a pas d'arnaque possible, il faut vraiment être fifou, pour inverser tout, et dire n'importe quoi du texte, comme l'ont fait les vrais fous, officiels de l'église officielle, vous voyez, juste c'est prouvé qu'ils sont fous, pourquoi ils étaient fous, c'est prouvé qu'ils sont fous, ils étaient bien fous, ils font le contraire, tuer les gens, tout ça, c'est fou, qu'est-ce qui se passe, oui mais à l'époque, c'était dur et tout, il fallait bien faire quelque chose, c'est des justifications de fifou, d'accord, mais alors c'est plus du christianisme, d'accord, ils voulaient conquérir le monde, d'accord, c'est autre chose, c'est plus du christianisme, c'est tout, bon, juste vis-à-vis du texte simple de l'évangile, donc, le mec, il vérifie, et a priori, il ne peut pas trop se tromper, c'est pas du chinois, il vérifie, il faut faire comme Jésus l'a dit, voilà, c'est pas, il ne nous a pas dit des trucs, voilà, des trucs simples, il nous a dit des trucs simples, pour les gens simples, on a simplement compris, point, après que des mecs délirent, oui, j'ai décodé, le secret caché de la Bible, il n'y os y va, c'est de la folie ordinaire, c'est simple, le mec, il est fou, donc il va te dire n'importe quoi, avec n'importe quoi, tu lui dis, il faut aller à droite, il va dire, voilà pourquoi il faut aller à gauche, attends, il faut aller à droite, c'est marqué, oui, mais si tu mets les lettres à l'envers, et puis machin, tu vas à gauche, c'est marqué, il va à gauche, mais bon, le mec est fou, le mec est fou, tu ne peux pas, c'est tout, juste fais attention, alors justement, après je vais dire, comment sortir de la prison mentale, comment sortir de la folie, mais pour soi-même, on ne peut pas sortir les gens, le mec est fou, il vient, je vais t'expliquer, non, 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 c'est à toi-même, si tu es motivé, parce que tu as peur de te tromper, j'ai peur de me tromper, je suis motivé pour trouver la vérité, et ne pas devenir fou, j'ai envie, qu'est-ce qu'on fait, je cherche, mec, et bien, tu appliques, ce que je vais te dire, en tout cas, tu vas essayer de faire des choses, dans ce sens-là, et tu verras si mes conseils tiennent la route ou pas, mais bref, tu vas travailler dans ce sens, et ça, vous voyez, on ne sait plus comment parler au fond, alors, je vais essayer de parler quand même, sinon, on ne va rien dire dans cette vidéo, petite vidéo qui va peut-être faire deux heures quand même, je vais bien remonter, j'avais envie de parler, oui, parce que des fois, j'ai l'impression de parler dans le vent, comme la voix qui crie dans le désert, t'es chez les fous, comment savoir qu'on est chez les fous, j'avais dit que je le dirais, comment ça, tu peux le savoir en trois questions simples, alors, oui, parce qu'on peut voir des gens très intelligents, les mecs, ils ont des diplômes, ils parlent des trucs, ils ont des réussites, ils sont, je suis vainque, les mecs, c'est des flèches, ils savent tout, c'est super intelligent et tout, mais le piège, ou l'illusion, en fait, c'est que c'est des gens très forts, mais que dans un domaine, et en l'occurrence la matière, les mecs, sont pas fous, ils sont très intelligents et très savants, mais sur la matière, donc sur une voiture, sur, sur des trucs, des bâtiments, des organisations, des ordinateurs, que sais-je, et là, ils sont super bons, d'accord mec, mais c'est pas l'essentiel, le mec, il est super bon en Lego, mais arrête de jouer au Lego, mec, t'as quel âge, il faut maintenant, il faut passer à des choses sérieuses, à des choses importantes, donc tu vas voir si le mec, il a mis toute son intelligence, pour faire des super Lego, c'est un spécialiste du Lego, alors ok, ton jouet il est beau, ton jouet il est bien fait, tu as un super connaissance de ton jouet, mais c'est qu'un jouet, à un moment, il faut passer aux choses importantes, et essentielles dans la vie, c'est bien de jouer, moi aussi, il faut jouer, mais c'est qu'un jouet, c'est un divertissement, ça va pas loin, donc si on met de côté, cette illusion d'intelligence, des gens du monde, parce qu'ils sont spécialistes, de leurs jouets, et qu'ils ont des beaux jouets, qui fonctionnent bien, revenons à l'essentiel, en trois questions, je dis bonjour monsieur, vous avez l'air intelligent, j'aimerais vous poser une question, oui, je vous écoute, alors, est-ce que le hasard, peut faire un super robot, que les humains actuels, ne peuvent pas faire, super complexe, comme on voit dans les films, bien plus super, que les robots, qu'on peut faire actuellement, et qui en plus, il a une conscience, allez, en plus d'être un super robot, il a une conscience, s'il dit oui, c'est un athée, c'est un athée fou, oui, bien sûr, au hasard, on peut faire des super robots, des ordinateurs, des voitures, des sculptures, bien sûr, bon, merci monsieur, maintenant je sais, qui vous êtes, au revoir, monsieur, et donc, tu sais qu'il est fou, le hasard, pour lui, peut faire des, des super, machines, ultra compliquées, comme des trucs bien plus compliqués, avec des ordinateurs, et, avec en plus, une conscience, c'est pas juste, tu fais un ordinateur par hasard, c'est que l'ordinateur, il est conscient, bonjour, c'est moi, l'ordinateur, qu'est-ce que je fais ici, pourquoi tu m'as construit, on est où les mecs, l'ordinateur, il me questionne, comme s'il était conscient, c'est une rigolade, c'est fou, le mec, il dit, oui, c'est un athée dégueulasse, matérialiste, c'est un fou complet, il dit non, ah, vous me rassurez monsieur, vous n'êtes pas, ce que je craignais, vous n'êtes pas fou, c'est, bon, alors, attention, ça paraît évident, faites-le, moi, je suis entouré de gens, où il y a beaucoup de gens qui disent, oui, oui, le hasard peut faire des, des super, robots, machin, et, c'est même, la culture officielle du pays, on est en France, mec, je vais regarder un documentaire, juste un documentaire sur l'eau, ouais, il y a de la sécheresse, et tout, l'eau, c'est précieux, machin, et tout, alors, moi, je suis super intéressé, je regarde, waouh, super, machin, ouais, l'eau, c'est important, et tout, et à la fin du documentaire, mec, crois-le ou non, vérifie, je n'ai pas fait quelque chose de ta vie, on nous dit, voilà, l'eau, c'est précieux, c'est, l'eau a créé la vie, quoi, il nous dit un truc comme ça, l'eau a créé la vie, l'eau, comme ça, l'eau, l'eau, elle a créé la vie, elle est forte, l'eau, ils sont peut-être mal exprimés, c'est pas possible, ils sont mal compris, je vais dire autre chose, c'est pas possible, alors, maintenant, évidemment, comme on sait, la culture générale en France, qu'on sait ce qu'on apprend à l'école, ce que dit la science officielle, pour eux, oui, par l'évolution, il y a eu de l'eau avec de la poussière, avec des éléments, de la matière un peu, qui s'est mélangée dans l'eau, quoi, à la limite, l'eau a mélangé des trucs, ça, c'était simple, c'était utile pour mélanger des machins, pour que le hasard puisse faire son boulot, et le hasard a créé l'eau, ce qu'il veut dire, il ne veut pas juste dire l'eau, il y a de l'eau, mec, attention, elle va, vas-y, crée-moi la vie, oh, tu es de l'eau, tu peux le faire, tu sais, vas-y, c'est juste trop fou, t'as de l'eau, et alors, t'as de l'eau, et alors, mec, tu veux faire quoi avec ton eau, c'est pas possible, c'est, c'est des ma façons de langage, c'est des façons de parler, pour dire que, grâce à l'eau, le hasard, a pu créer la vie, mais il ne voulait pas le dire comme ça, ça aurait été trop choquant, pour les gens moins flous, je ne sais pas quoi, tout le monde, tout le monde, tu regardes la version officielle, tu regardes ce qu'on apprend à l'école, l'évolution, bon, tu me dis, ok, il voulait dire qu'en fait, l'eau a créé la vie, avec tous les éléments, du hasard, et de la matière, qui ont pu se mélanger, qui ont pu intervenir, avec de la foudre, si tu veux, avec de la chaleur, avec ce que tu veux, ok, donc vous voyez, on est quand même dans, dans une secte française, où justement, on nous apprend ça, à l'école, et que c'est omniprésent, dans les documentaires, il y a même un, je regarde un truc, là, il y a un fifou, un fifou, il nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit, alors, le mec, super intelligent, super intelligent, sur la matière, il explique bien, tu vois, la matière, elle fonctionne comme ça, et tout, on est des pros, et tout, moi je dis bravo, je suis content, mince, il est fort, le mec, il a raison, j'apprends des trucs, et tout, il est fort, sur la matière, parce que, voilà, puis après, le mec, il délire, il commence à dire, ah, les croyants vont pas aimer ça, qu'est-ce qu'il se passe ? Oui, parce que, pour lui, la matière s'auto-organise toute seule, mec, c'est un principe de la matière, et ça donne, par évolution, des, 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 des humains, des, voilà, la matière, c'est un principe, pour lui, c'est un principe physique de la matière, c'est là, il était dans la physique, la matière s'auto-organise, toute seule, mec, oui, mais bon, pour, euh, pour faire des, des super robots, euh, intelligents, hein, sans honte, comme ça, le mec est fou, alors, il a pas dit de l'eau, il a dit la matière en général, donc de l'eau, de, de la terre, des cailloux, des métaux, de ce que tu veux, de, des gaz, des éclairs, de, de la lave, de la chaleur, du soleil, que ce que tu veux, et tout ça, ça s'est auto-organisé, pour, à la fin, faire, mon super robot, mec, mec, t'es, ah, il m'écoute, il, c'est le mec, il, je vais pas lui l'écrire, mais ça sert à rien, il va pas m'écouter, il se connaît, j'ai même pas dit son nom, je pourrais dire son nom, mais ça, c'est pas là, c'est lui comme un autre, c'est pareil, mec, j'ai envie de lui parler, de lui dire, mec, t'es super intelligent, sur la matière, mais stop, reste sur tes légos, ne bouge plus, tu fais des légos, et après, tu demandes à, après, dis-toi compétent pour le reste, fais-toi ce cadeau, tu t'éviteras la folie, mec, alors t'es très, c'est bien, t'es intelligent, sur ton domaine, autant que je puisse en juger, moi qui suis nul, qui y connaît rien, bon, ça se trouve, tu fais des, peut-être des petites erreurs, ou pas, j'en sais rien, je suis pas du haut niveau, par contre, t'es nul dingue, pour le reste, pour les questions essentielles, d'où vient la vie, qu'est-ce qu'il a fait, alors donc, les fous disent, ça s'est fait tout seul, sans but, le même, de nulle part, par hasard, ben c'est logique, mais ils disent, ça a été fait par hasard, donc ça n'a pas de but, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de but, c'est un truc, qui s'est fait, il a une drôle de tête, c'est bizarre, c'est comme ça, c'est le truc, c'est un, le schminkli, je sais pas, le machin, ça n'a pas de but, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de, on se demande, ce que ça fout là, mais c'est n'importe quoi, voilà, mais alors, voyez, j'ai prouvé, qu'on était chez les fous, alors, si, tu n'as pas validé cette preuve, tu es fou, selon moi, c'est logique, et c'est logique que tu vas dire, non, j'ai raison, c'est moi qui suis fou, c'est quoi ces délires, bien sûr qu'on a été fait par hasard, j'y peux rien, on ne peut pas plus, on n'est pas d'accord, c'est comme ça, tu es libre, voilà, deuxième question, ah, d'accord, on n'a pas été fait par hasard, donc on est d'accord, on a été fait par Dieu, bon, et donc, deuxième question, quel est le, comment est Dieu, quel est le vrai Dieu, donc quand les gens sont païens, ou antichrists, ils vont dire, mais, mon Dieu, le vrai Dieu, c'est le mien, c'est le méchant Dieu gentil, ou le gentil Dieu méchant, enfin, mais, ton, ton méchant Dieu, il n'est pas gentil, si, il est gentil, ton méchant Dieu, tu sais, il tue les gens, il machin, il fait, il frappe les innocents, tout ça, il nous punit sans raison, tout ça, il est méchant quand même, non, c'est ta vision de la justice, qui est loue, qui est blouse, qui est faussée, qui est floue, qui brûle dans les ténèbres, tu nages dans la poisse, non, si Dieu a dit que c'était juste, c'est juste, même si ça a l'air méchant, mais injuste, même si ça a l'air méchant, il est injuste, mais, alors, comment tu sais que c'est un, que c'est vrai, ça se trouve, c'est faux, c'est, non, mais c'est Dieu, donc il est forcément, gentil, même s'il fait des choses, mais non, on ne sait pas si Dieu est gentil, méchant ou neutre, on ne sait pas, donc, tu supposes, tu crois, bon, mais là, tu crois que Dieu est gentil, ok, mais tu crois qu'il est gentil, en faisant des choses, apparemment, méchantes, c'est contradictoire, c'est bizarre, c'est inquiétant, c'est suspicieux, c'est suspect, au moins, ça ne va pas de soi, tu sais pas, le contraire irait de soi, tu vois, tu as compris, le mec en démord pas, son Dieu méchant est gentil, bon, c'est incroyant, c'est incroyant, mais ça ne me va pas, donc, c'est un autre genre de fou, c'est le fou croyant, il est moins fou que l'athée, bien sûr, mais, il est quand même fou là-dessus, son Dieu gentil est méchant, ou son Dieu méchant est gentil, enfin, vous voyez, une contradiction évidente, ça ne le dérange pas trop, pour lui, c'est la justice de Dieu, elle est incompréhensible, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème à ne pas comprendre, il n'y a rien à comprendre, non, pas de problème, c'est dommage, c'est un fou, il y a plusieurs niveaux de fou, dernière question, je trouve quelqu'un d'autre, ah, tu es chrétien, ah, ah, bah, ton Dieu gentil est gentil, on est bien, on est ok, on est potes et tout, tu es chrétien, ton Dieu gentil est gentil, voilà, donc on est pareil, mais, question, est-on vraiment pareil, pourquoi tu me dis que tu as, tu as un Dieu trois en un, ça devient d'où ça, c'est fou, non, non, c'est pas la Bible, en la décodant, machin, et c'est pas écrit, voilà, non, il dit le contraire, là et là, c'est faux, non, c'est faux, tu vois, non, non, c'est toi qui comprends rien, la Bible, c'est trop compliqué, il faut décoder, machin, il y a une énigme secrète, qui fait que, c'est un Dieu trinitaire, il est trois en un, trois dieux, un Dieu, c'est pas écrit, mais il fallait le deviner, machin, alors ton bourbier dégueulasse, il est pas écrit, mais il fallait le deviner, en décodant, avec les saints pères de l'église, ils étaient tellement saints, les mecs, ils ont trouvé, ils ont, on leur a dit, le truc dégueulasse, quoi, ils ont conduit un truc dégueulasse, et il faut croire qu'ils étaient saints, d'esprit, sérieux, non, les mecs, les mecs, fifous, leur église a fait, le pire, qui pouvait être sur terre, les mecs, ils torturaient des innocents, parce qu'ils étaient pas d'accord, ils torturaient des chrétiens, le mec est pas d'accord, c'est un hérétique, torturons-le, et tuons-le sur la place publique, tu veux faire quoi de pire, on peut toujours faire pire, d'accord, mais on est bien, on est bien dans le pire là, quand même, c'est une abomination, c'est Babylone la Grande, la mère des abominations, le mec s'en fout, mais grave, non, j'ai confiance, dans les pères de l'église, et les papes, qui font le contraire de l'évangile, et qui me disent, une théorie délirante, et contradictoire, et furieusement folle, qui n'est pas écrite dans la Bible, et qui est contredit sur certains versets, pourquoi tu te fais du mal, c'est comme ça, je suis dans ma secte, le mec est prisonnier mentalement, de son délit, il est dans un groupe, il est prisonnier, il est pas bien, il est fou, on peut rien y faire, c'est comme ça, c'est mon troisième fou, et le monde entier, se trouve dans ces trois catégories, de fou, sauf, quelques vrais chrétiens, qui grâce à Dieu, on est sortis de la folie, il nous a délivrés, voilà moi je fais des céléres normal, mais je suis délivré de la prison mentale, je suis sorti de la secte, pas vous, enfin pas vous, pas les gens, et les chrétiens, et les autres, sortez de votre, j'ai envie de dire aux chrétiens, sortez de votre secte, devenez des vrais chrétiens, pour votre bien, pas pour vous embêter, pour votre bien, faites confiance en Dieu, ça va bien se passer, je sais pas, revenez à la Bible simple, ça va être bien, voilà, comment je sais, de manière certaine, que le monde est fou, trouvez-moi des vrais chrétiens, les mecs, posez ces trois questions, vous allez déblayer du fou, à gogo, sachant que, j'ai fait simple, on va pas y passer trois heures, ensuite, comment sortir de la prison mentale, comment sortir de là, on est pas bien, Manu Max, est-ce que t'as une piste, comment t'as fait, c'est quelque chose, je sais pas, mais bien sûr, que je vais vous le dire, j'en pleure, je suis la voix qui crie dans le désert, alors, a fortiori, si quelqu'un m'écoute, je vais lui dire, je le dis déjà au désert, façon de parler, pour dire, je parle, je parle aux gens, comme si je parlais au désert, bon, alors, c'est une question de réalité, c'est tout, on t'a raconté n'importe quoi, mec, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce t'en sais, qu'est-ce t'en sais pas, mec, t'es mal, mec, t'es mal, t'es dans les ténèbres, tu, yo, bon, j'en sais rien, d'accord, c'est déjà un premier pas, un bon premier pas, tu reconnais que t'en sais rien, et donc, que t'es aveugle, que t'es balotté, que t'es, et voilà, bon, comment savoir, et ben, la solution, c'est un peu le mec, il sort de la secte, où il est dedans, mais, il sent que ça tourne pas rond, qu'il est pas, il est tracassé, il est pas bien, ça va de travers, il sait pas quoi se raccrocher, il est perdu mentalement, quoi, bon, comment s'y retrouver, c'est tout, ben, c'est une question de réalité, c'est tout, les mecs qui t'ont mis hors réalité, il faut juste revenir à la réalité, bien, et donc, la solution est simple, il faut revenir à la base, tu reviens aux choses de base, bon, ok, est-ce que j'ai une main ? Oui, non, ben, oui, pourquoi, oui, vérifie-le, comment tu peux vérifier, est-ce que t'en es sûr ? Ça se trouve que t'as pas de main, et c'est une fausse main, je sais pas, voyez, donc la personne, va revenir à la base, sur des trucs simples, et va s'interroger, est-ce que je me trompe, sur ce que je crois savoir déjà, sur ce que je sais, voilà, je sais que j'ai une main, par exemple, mais est-ce que je me trompe, comment je sais que j'ai une main ? Ben, je vérifie, je vois une main, quand même, je l'utilise, elle marche, elle fonctionne, comme une main, je la touche, ça ressemble à une main, bon, vérifie, quoi, des trucs, donc, tu reviens, à la base, tu vérifies, chaque élément, tu te questionnes, sur comment tu peux te tromper, comment tu peux savoir, quels sont les éléments de savoir, donc, la vérification visuelle, par exemple, je vois une main, bon, ben, a priori, c'est une main, coucou, tu l'as vu ma main ? Bon, de sorte que si quelqu'un arrive, se dit, non, mais t'as pas de main, j'ai pas de main, alors, c'est quoi que j'utilise, tous les jours, là, je me gratte le nez, je sais pas, avec quoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu dis ça, peut-être que je me trompe, tu vois, l'esprit critique, peut-être que je me trompe, pourquoi tu dis que j'ai pas de main, t'as des arguments, moi j'ai des arguments pour dire que j'en ai eu, voilà, tu reviens des trucs simples, de base, auxquels t'as peu de chance de te tromper, et là-dessus, tu t'entraînes, pour être solide sur la base, déjà, si t'es solide sur la base, mec, bah, t'es déjà en zone non folle, t'es sorti de chez les flous, t'es, sur ma base, je sais, ce que, je sais ce qu'il y a, j'ai bien travaillé ma base, la base, c'est la base, je pense dont je suis, j'existe, ma main existe, yo, quoi, c'est la base, quoi, on peut pas se tromper, a priori, là, pour se tromper, faut, je sais pas comment faut faire, vous voyez, et donc, de base en base, tu t'en dis, bon, je m'en tiens à ce que je sais de vrai, j'ai vérifié moi-même plusieurs fois, je veux pas me tromper, tout ça, ensuite, tu confrontes ça, aux idées douteuses, qu'on t'envoie de l'extérieur, et tu te dis, mais alors, comment savoir, comment je pourrais vérifier, comment pourrait-on savoir, comment quelqu'un, de compétent, pourrait vérifier, tu poses des questions, et si tu te dis, ben je peux pas, je peux pas vérifier, comment je vais pouvoir savoir, je peux pas le savoir, ben si je peux pas le savoir, c'est une croyance, bon, mais j'en sais rien, et je peux pas vraiment m'appuyer là-dessus, c'est fragile, c'est pas, je préfère rester dans ma petite base, bien solide quand même, c'est plus solide, je peux m'appuyer dessus, il y a quelque chose, je vérifie, je me trompe pas, autant que j'ai pu vérifier, que j'ai pu, hein, et oui, c'est simple, et c'est la voie de l'humilité, de la simplicité, tu reviens à la base, tu reviens sur des vérités, peut-être banales, voilà, j'ai deux mains, c'est bon, coucou, mais au moins c'est vrai, au moins t'es dans zéro délire, et après, de proche en proche, est-ce que, pour des questions de plus en plus compliquées, ou des choses intéressantes, etc., ben tu sais, quand tu t'éloignes de ta base, et que tu vas dans des trucs, moins certaines, voilà, et donc, revenant à la base, déjà, tu peux déjà déjouer la secte du monde, en disant, elle te dit, sans honte, avec les scientifiques, l'école, les documentaires, à gogo, tu cherches, tu trouves, que tu as été fait, tu as été créé par l'eau, enfin la matière, et le hasard, tout ça par hasard, donc, le hasard, mélanger la matière, j'ai dit, mince, est-ce que le hasard peut faire ça, ça se trouve, je suis nul, je suis nul, et le hasard, avec des millions d'années, tu sais, ça bouge un peu, un petit tremblement de terre, un peu de vent par là, un éclair, de la pluie, non, pourquoi tu n'aurais pas un ordinateur, pas du premier compte, bien sûr, d'abord une touche, puis une deuxième, puis après, moitié d'écran, je ne sais pas, un truc, ça se déroule, voilà, et ainsi de suite, après tu as un super robot, avec, un esprit, conscience, tout, quoi, bien, peut-être que je suis nul, donc tu vérifies, tu regardes ce que le hasard peut faire, tu fais des expériences, je vais lancer des, lancer des trucs, et je vais voir ce que ça fait par hasard, tu vois, et tu le fais plusieurs fois, ça se trouve, je n'ai pas eu de chance, voyons, je ne sais pas, tu cherches deux, trois trucs, à un moment, bon, le sujet est simple, je ne vais pas y passer de ta vie à étudier le hasard, le sujet est simple, je dis, ben non, mais quand même, la matière de base, écoute, tu peux la mélanger tant que tu veux, pour faire un super robot, avec en plus une conscience, voilà, j'ai étudié la question, c'est absolument impossible, c'est un savoir absolu, c'est blindé, c'est réglé, je l'ai vérifié, autant de fois qu'il fallait, j'ai réfléchi, j'ai vérifié, voilà, machin, comme j'ai pu, il faut être sérieux, les mecs, et voyez, il faut d'autant plus, vérifier soi-même, sérieusement, que le monde entier, te dit le contraire, t'es qui, t'es même pas, biolo, t'es même pas, rien, t'es même pas, t'es, non mais t'es même pas un scientifique, quelconque, même un scientifique, il dirait ça, on lui rire au nez, on l'écoute pas, mais c'est un scientifique, on s'en fout, il est fou, d'accord, ça peut arriver à tout le monde, même au scientifique, de devenir fou, on s'en fout, il a des preuves, on s'en fout, donc, un scientifique qui, on s'en fout, un scientifique, qui dirait donc le contraire, de ce qui est établi, de ce qui est officiel, ben il serait viré, ou en tout cas, il serait pas entendu, on s'en fout, il est fou, voilà, on s'en fout, il est fou, c'est bon, c'est bon, donc là, le mec, il est personne, ben il va, il va, voilà, il va faire, c'est tout, ça va rien faire, ça va faire plouf, alors plouf pour les gens, mais pour la personne même, c'est important, elle est sortie de la folie, elle est sortie de la secte, elle se dit, je suis chez les fous, c'est moche, c'est dur, mais je suis quand même content d'être sorti de la secte, d'accord, je, il envoie les gains, il se dit quand même, c'est bien de ne pas être fou, c'est grave, cette secte est dangereuse, quand même, bien, vous voyez, vous voyez ce que je veux dire, pourquoi ça m'a intéressé, ce documentaire, c'est que c'est le même mécanisme, mais pour le monde, seulement on ne l'interroge pas, parce que, comme tout le monde en parle, et que c'est, vous voyez, ça paraît, ça paraît, ça paraît, raisonnable, ça paraît même intelligent, ça paraît, on est, les gens qui sont dans les sectes, qui se disent, non mais on est intelligent, on est rationnel, on est sérieux, on est compétent, on est bien, on est normal, c'est les gens, à l'extérieur de la secte, qui sont, fifous, ils sont fifous, ils sont, ils sont perdus, ils ne savent pas vraiment, voilà, ils ne sont pas bien, quoi, heureusement qu'on est sorti, de la société, pour rentrer dans cette super secte, machin, c'est pareil, c'est le même mécanisme, sauf que les gens, ne s'aperçoivent pas, et, c'est l'ignorance du monde, que ce soit comme ça, que ça perdure, dans une secte géante, une secte, qui est la société même, et le monde même, dans une secte plus grande, donc c'est la secte du monde, pour final, la folie, elle est évidente, à l'œil nu, on voit les fous, alors, on les voit, entre guillemets, on les entend, c'est à leur discours, le mec qui dit 1 plus 1, est égal à 3, le mec qui dit 1 plus 1, est égal à 3, et bien je dis, au discours, c'est faux, le mec est fou, le mec ne sait pas calculer, c'est tout, il n'est pas dans la réalité, c'est faux, c'est faux, 1 plus 1, ça fait 2, ça c'est vrai, et là c'est sage, c'est tout, c'est une question de réalité, donc, revenez à la réalité, évidemment, pour déjouer les pièges de l'orgueil, parce que les mecs, ils se prennent pour déjouer, des flèches dans les sectes, c'est pas, ouais, viens dans la secte des, des idiots, et des nulos, on est nul et tout, mais c'est pas grave, on va faire une petite secte, cachée pour délirer, pour s'amuser entre nuls, je sais pas quoi, on va chercher, on va chercher des, encore plus nuls, et plus idiots, ça n'existe pas, c'est un piège de l'orgueil, à la base, pour être, vous voyez, pour s'imaginer être des, des surhommes, ou des, des mecs super, je sais pas quoi, pour satisfaire l'orgueil, les mecs sont drogués à l'orgueil, donc, revenir à la base, revenir à l'humilité, tu reviens à la réalité, même qui est banale, mais au moins qui est solide et vrai, ça te guérit, après il y a plusieurs étapes, ça te guérit de la folie, à la fin, t'es à peu près propre sur l'essentiel, et l'essentiel, c'est Dieu, ce qui est important, c'est Dieu, donc le mec, il fait le zigoto, il sait tout, et il parle pas de Dieu, et je dis, alors mec, tu sais tout ce qui est secondaire, mec, d'accord, tu sais tout ce qui est dérisoire et secondaire, c'est bien, enfin, c'est ça, ok, enfin c'est bien, pourquoi pas, ça t'amuse, pourquoi pas, ça te rapporte de l'argent, pourquoi pas, mais sur ce qui est essentiel et vital, mec, t'as quoi, t'as rien mec, t'es tout nu, t'as, t'as même pas de sandales, t'as même pas un bout de chiffon, c'est la misère noire ici, qu'est-ce qui se passe, c'est la misère noire, c'est le mec, il a rien, il a rien sur l'essentiel, donc, il n'y a que Dieu qui soit important, il n'y a que Dieu qui soit essentiel, c'est un savoir, c'est juste que tu tiens compte de la réalité, tu dis, bon, ben Dieu existe, c'est un savoir absolu, pour ceux qui ne l'ont pas, c'est dommage, mais au moins ils y croient, ouais, je crois quand même qu'il y a Dieu, alors dans ce cas, ils ont une croyance, importante, essentielle, mais bon, mieux vaut savoir, c'est plus solide, tu sais que Dieu existe, juste par le raisonnement que j'ai donné, de la création, voilà, est-ce que c'est le hasard, ou c'est Dieu, juste ça, voilà, c'est simple, c'est presque pas excusable, de regarder Mani Max, et de ne pas savoir que Dieu existe, en termes de savoir, de vérité absolue, il faut réfléchir, tu réfléchis trois jours, et après t'as fait, j'ai vérifié trop de fois, genre, c'est clair, c'est blindé, c'est bon, retour à la réalité, la réalité, c'est qu'il y a donc, toutes les choses qu'on voit, et qu'il y a Dieu, c'est Dieu qui est le plus important, et l'essentiel, tu tiens compte de la réalité, tu tiens compte de Dieu, point, c'est pas compliqué comme phrase, il faut tenir compte de la réalité, c'est du, sinon t'es hors réalité, tu tiens compte pas de la réalité, tu fais n'importe quoi, voilà, ça n'a pas de sens, tu tiens compte de la réalité, dans ce cas-là, tu fais des actions, raisonnables, et organisées, en fonction de la réalité, tu fais des actions, et tu tiens compte de ce qui existe, ce qui est concret, ce qui est réel, c'est, voilà, t'es pas dans un délire, voilà, t'es pas fou, t'es pas dans du faux, c'est du vrai, bon, et, vu que Dieu existe, et que c'est le plus important, tu tiens compte de Dieu, point, c'est-à-dire, Dieu, voilà, tu tiens compte de la réalité, tu tiens compte de Dieu, surtout, parce que c'est le plus important, c'est tout, et enfin, grâce donc au christianisme, qui est intrinsèquement le vrai christianisme, je suis obligé de le dire le vrai, le mec qui dit, ah ouais, le christianisme, ah ouais, c'est les plus fous, enfin, en apparence, c'est des fous furieux, c'est des fous furieux, les chrétiens, dans l'histoire du christianisme, on se rend pas compte, tu dis, mais pourquoi, vous avez fait toutes ces horreurs, qu'est-ce qui se passe, c'est faux, voilà, c'est les plus fous, entre guillemets, vite fait, quoi, après, faut pas compter les morts, quoi, ça, ça se fait pas, bon, donc, le vrai christianisme, c'est anti-sectes, anti-arnaques, comme je l'ai démontré, point, il n'y a pas de mission secrète, il n'y a pas de, de cagnotes cachées, pour payer, je ne sais pas quoi, il n'y a rien, il n'y a que la vraie foi, simple, et l'amour du prochain, simple, il n'y a, c'est même trop simple, les gens, ils peuvent pas, non, je peux pas, c'est trop simple, c'est trop beau, il n'y a pas d'arnaque, c'est propre, non, je peux pas, ça peut pas être vrai, c'est trop beau pour être vrai, c'est trop beau pour être vrai, donc ça doit être faux, vous voyez, les mecs sont, ils sont allergiques, ils peuvent pas, je sais pas, c'est faux, les mecs sont fous, je sais pas, pourquoi, pourquoi ils refusent le vrai christianisme, je sais pas, ils sont fous, voilà, la réponse, c'est qu'ils sont fous, alors, droguer à la tradition, droguer à la gloire du monde, bien sûr, droguer à l'orgueil, évidemment, droguer, 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 à la fin, les mecs deviennent fous, faut pas s'étonner, arrêter la drogue, les mecs, revenez, à des bouins verres d'eau, revient des trucs simples, bouins verres d'eau, mange un fruit, sérieux mec, ah là là, bon, allez, qu'est-ce que je veux dire, donc voyez, tout ça c'est un, retour à la réalité, pour être solide dans sa tête, mec, on va pas te la faire à l'envers, sur la réalité de base, alors que les gens, pour faire leur orgueil intelligent, on leur fait, à l'envers, avec la science officielle, ah, ah, c'est de la science officielle, c'est vrai, donc c'est vrai, c'est la science qui a parlé, c'est mieux que c'est, tu a而is, Dieu a dit ça, non, c'est faux, la science officielle, ah si, c'est la science officielle, on se prose terme, la science officielle a dit ça, c'est que c'est vrai, qui est le fou, qui osera dire le contraire, de la science officielle, la science officielle, Et donc, ils sont dans les erreurs quand il y en a et il y en a quand ils se durent et bien ils sont dans les erreurs de la science officielle classique Et donc tout le monde est dans sa dans sa prison mentale les gens sont dans leur prison mentale ils ont une idée de la réalité du monde et ils agissent en fonction de ce qu'ils croient de la réalité et comme ce qu'ils croient est faussé plus ou moins leur action est prisonnière de ce faux, du faux est prisonnière de ce schéma et ça a des conséquences forcément dramatiques par exemple le mec il croit qu'il est fait par hasard la conséquence logique vous voyez et il en dit dans cette vidéo c'est ça je dis c'est trop beau le fou a tout avoué il y a un fou bon j'avoue tout je suis fou voilà voilà ce que je crois enfin voilà ce que je dis savoir le fou a tout avoué je dis il faut que faire une vidéo c'est ok j'ai j'ai de quoi faire une vidéo on a été fait par hasard mec alors il a pas dit ça comme ça mais t'es obligé de le dire tu vas pas dire mec la matière c'est auto-organisé pour faire pour te faire la matière elle a fait quoi elle a fait quoi la matière a fait quoi elle s'est auto-organisé oui mais sur des millions d'années t'inquiète d'accord mais elle a fait elle a fait quoi quoi comment elle a fait la matière oui alors j'ai pas envie de pinailler là dessus on est c'est par hasard est-ce que c'est par mécanisme physique est-ce que c'est comme ça machin comment je veux pas rentrer dans leur délire mais bon au final leur truc s'est fait tout seul mec dégueulasse et tout du coup la conséquence logique de leur délire faux a pleuré mais faux voilà c'est que la vie n'a pas de but ça s'est fait tout seul vous allez me dire mais non mais si ça s'est auto-organisé c'est qu'il y a un but physique auto-machiné donc ça c'est plutôt valable pour ceux qui croient que la vie s'est fait par hasard la vie s'est fait par hasard pour certains donc ils vont dire conséquence logique la vie n'a pas de sens et n'a pas de but donc il n'y a pas de but de la vie et c'est logique et donc voyez la conséquence logique des délires ils arrivent après dans le monde on s'en fout les mecs la vie n'a pas de but la vie n'a pas de sens on s'y va bouge moi tout ça au hasard fais ce que tu veux réfléchis pas arrête de parler fais des trucs on s'en fout on s'en fout de tout on en a trop rien à foutre de rien de tout de rien c'est pas la peine de parler ça veut rien dire c'est déjà les mecs c'est la folie des gens se voient s'étalent ah bon d'accord t'es fou comme ça et donc pour le mec qui est fou en disant la matière c'est auto-organisé donc ça s'est fait physiquement tout seul alors quel est le but de la vie c'est la physique le but de la vie c'est puisque la physique a fait ça et après la physique fait qu'on meurt le but de la vie c'est de mourir c'est de disparaître quelque part il a dit qu'il n'y a pas de but mais en gros la logique de la croyance que la physique a fait tout ça toute seule c'est-à-dire la physique le défait et que ça n'a pas de ça comment dire ça n'a pas de but je ne sais pas moi je ne sais même pas quoi dire je ne sais même pas quoi dire c'est comme si tu arrêtes de parler ça ne sert plus à rien de parler c'est la physique qui parle voilà c'est un peu on n'est que des trucs qui s'entrechoquent je ne sais pas je ne veux même pas rentrer dans leur délire bref bon au final tout ça n'a pas de sens tout ça n'a pas de but alors que la réalité réelle de la vraie réalité du vrai vrai de la vérité complète qui n'est pas compliquée c'est pas oh elle est cachée non elle n'est pas cachée donc la vraie réalité c'est que la but la vie a un but et ce but ça dépend de Dieu si Dieu est méchant le but de la vie c'est de souffrir si le but est neutre si Dieu est neutre oui pardon je fatigue il faut que je m'étire bon si le but est neutre si Dieu est neutre le but c'est de faire au mieux pour son avantage dans une sorte de chaos débrouille-toi on est à l'abandon quoi on débrouille-toi dans ta jungle puis tant pis voilà t'auras pas plus t'auras pas moins vous voyez il n'y aurait pas si Dieu est bon le but de la vie c'est d'être heureux et d'aboutir à un bonheur parfait et complet j'en étais où ? oui donc la vie a un but et un sens vous voyez et donc le sens de la vie il est même physique c'est quand j'ai mal ça fait mal j'en veux pas quand j'ai du bien c'est bien j'en veux donc le but de la vie le sens de la vie c'est le bien parce que je veux du bien personne ne veut du mal tu veux du mal ? c'est gratuit prends-en c'est à l'amitié le mec il veut du mal mais il en a autant qu'il veut il se cogne la tête contre un mur il a du mal à volonté je sais pas ça n'a pas de sens personne ne veut du mal au moins pour lui-même bon et bien c'est le sens de la vie on est orienté on ne l'a pas voulu c'est Dieu qui nous a fait et qui a fait un sens et le sens de la vie c'est de trouver du bien au moins voilà et comme nous nous croyons que Dieu est gentil juste et honnête bon et généreux et juste et bien on croit que seul Dieu est bon donc nous croyons que le but de la vie c'est de revenir vers Dieu c'est de retrouver Dieu pour avoir le bien qui est en fait et en effet c'est le paradis où tout va bien donc pour la vie éternelle donc un tout va bien qui ne s'arrête jamais du bien au maximum du bien total c'est pas compliqué c'est presque c'est obligatoire c'est un peu c'est obligatoire c'est le but de la vie seulement le vrai chrétien il sait où le trouver alors c'est le sens de la vie donc le bien on veut du bien je veux du bien je ne veux pas du mal alors pour moi dans un premier temps mais comme vous voyez ce voleur qui croit avoir du bien en se foutant de la police j'ai un moment mec tu n'es pas plus fort que la police tu fais du mal aux autres pour ton bien immédiat mais tu vas avoir la punition et au final c'est parce que tu as un mauvais calcul tu n'as pas tenu compte de toute la réalité tu n'as pas vu que la police était super forte et que tu allais te faire choper et que ça allait mal se passer bon qu'il est vu ou pas ça n'aboutit à rien ça aboutit à du mal pour lui-même il est en prison il souffre et c'est normal et donc nous croyons que Dieu rendra justice et qu'il nous sauvera par le moyen de Jésus en étant patient en suivant Jésus donc avec patience durant cette épreuve qui a une explication évidemment je ne vais pas faire une vidéo sur tout mais tout ça pour dire que c'est raisonnable la raison est revenue à sa place c'est vous voyez c'est une croyance raisonnable que Dieu n'est pas méchant mais qu'il est gentil et qu'il rendra justice c'est raisonnable donc on tient compte de la réalité on tient compte de la réalité qu'on qu'on imagine raisonnable donc que Dieu est gentil et qui est d'ailleurs notre seul espoir si Dieu est méchant il n'y a pas d'espoir et donc fort de cette seule et unique espoir il n'y en a pas d'autre confiant et rassuré et patient nous attendons d'être sauvés par Dieu après notre mort pour passer le jugement pour ne pas revenir en prison et pour aller dans ce fameux paradis qui est le bien complet pour la vie éternelle qui nous a été promis par un Dieu gentil qui est gentil et pas par un Dieu méchant qui est gentil ou un Dieu gentil qui est méchant enfin un méchant gentil enfin un truc contradictoire et voilà fin de la folie tout est raisonnable tout est assuré à la base en tout cas plus c'est à la base plus c'est solide c'est propre c'est beau il y a il y a un truc de genre il y a un truc comment dire ça dépasse ça dépasse les choses ordinaires il y a un truc surnaturel c'est un peu tu n'es pas là écoute je suis là je veux être heureux mec je vais à la boulangerie je m'achète du pain qu'est-ce qu'il y a en magasin ouais j'arrive tu sais le mec il mène sa petite vie pour essayer d'être heureux je me suis acheté un jeu vidéo ouais je vais me boire je vais manger une glace voilà il vit sa petite vie tranquille bon banal ordinaire mais vous voyez qui est qui est vide qui est c'est un peu du vent quoi c'est un peu voilà tu manges tu dors et tu et tu fais les courses c'est ça ta vie quoi alors oui c'est ça ma vie mais grâce à Dieu c'est c'est bien plus que ça justement ça on sort de la vie ordinaire on est dans on est en lien avec le surnaturel et l'extraordinaire et pour cause on est en lien avec Dieu qui est source de tout bien qui est vraiment surnaturel et extraordinaire et vous voyez on vit notre vie ordinaire et banale c'est Manu Nax il se promène dans la rue il fait beau il y a des nuages je vais aller acheter des trucs à manger voilà je vais marcher voilà je vais boire un truc voilà bon sa vie ordinaire mais tranquille quand même c'est déjà ça mais je vis aussi ma vie avec Dieu avec du surnaturel avec de l'extraordinaire avec Dieu mais réellement mais Dieu est réellement là Dieu existe réellement il est réellement là et je tiens compte réellement de la réalité contrairement aux autres donc la vie ordinaire du monde c'est une partie de la réalité la partie visible oui il y a il y a des gâteaux il y a des il y a des gâteaux il y a du pain on boit de l'eau on boit un verre d'eau mais et mange des fruits ok c'est pourquoi il faut bien manger c'est bien pourquoi pas on est tranquille mais c'est qu'une partie une petite partie de la vie visible c'est médiocre j'ai envie de dire c'est et comme disait Jésus l'homme ne mangera ne se nourrira pas que de pain mais de toute parole qui vient de le Jéhovah donc vous voyez un moment oui le mec il a mangé toute sa vie ok il vit tranquille pas trop de problèmes ça va bon le mec est mort de faim entre guillemets spirituel donc d'accord il a mangé matériellement mais il est mort de faim spirituellement sans Dieu mais il a quoi dans la tête c'est une coquille vide qu'est-ce qui se passe ça fait pitié moi je suis quelqu'un qui mange bien sûr matériellement comme tout le monde mais je bouffe spirituellement le mec le festin le festin spirituel alors que autour de moi les mecs c'est des spectres zombies affamés tu leur parles bonjour vous me comprenez ils ont il y a quelqu'un dans la tête allo allo il y a quelqu'un dans la tête tu parles à des fous il n'y a rien dans la tête c'est pas compliqué c'est ça vous comprenez des choses rien n'y fait c'est un film d'horreur je dis mince mais c'est normal ils bouffent rien spirituellement ils sont affamés ils bouffent rien ils rejettent la nourriture mais bouffe un peu mec ne te laisse pas mourir de faim spirituellement mais bouffe de la bonne nourriture alors il y en a d'autres qui bouffent spirituellement des dégueulasseries immondes ça fait du new age ça fait des sectes dégueulasses ça fait les catholiques ça fait plein de choses et bien c'est dégueulasse ils ont vraiment bouffé de la de la pourriture qui ressemblerait vaguement de loin de la nourriture alors ça les rend malades ils sont difformes ils sont dégueulasses un film d'horreur des fois les mecs qui n'ont pas mangé ils sont maigres mais au moins ça ressemble à un humain ça fait moins peur ah là là c'est fou mais bon vous voyez c'est les conséquences logiques on tient compte de la réalité on est chez les fous c'est normal que ça fasse des dégueulasseries par la folie la folie les mecs ils font n'importe quoi évidemment qu'il y a des problèmes évidemment que ça ressemble plus à rien que les mecs sont perdus que c'est dégueulasse et tout le contraire ce qui est étonnant c'est un peu tu mets un mec il sait pas conduire le mec est nul c'est un idiot tu le mets dans une voiture vas-y c'est même pas allez attends je vais t'aider j'allume j'allume appuie là machin allez c'est parti non mais évidemment ça peut être une catastrophe donc évidemment tu mets un fou au volant catastrophe au tournant ça peut pas voilà et au contraire tu t'attends pas à ce qu'il fasse un parcours sans faute il conduit bien il se gare hop le créneau papa il s'arrête au feu rouge tout enfin qu'il fasse tout bien j'y mets quitte à appris à conduire et qu'est-ce qui se passe le mec est un idiot il sait rien faire de ses mains et qu'est-ce qui se passe non vous voyez non c'est c'est pas possible c'est un peu tu peux pas le mec il sait pas calculer il va pas te le mec sait pas compter bon il va pas ou il sait pas lire et écrire il va pas t'écrire un roman il sait pas écrire tu peux pas t'attendre à ça le mec sait pas compter tu vas pas t'attendre à ce qu'il te fasse une opération il te calcule une opération difficile c'est impossible bon on est d'accord bien donc faut pas s'attendre à ce qu'il y ait pas de problème et que tout se passe bien les mecs sont fifous c'est normal c'est des victimes il faut les aider il faut pas les accabler les accabler bon on n'y peut rien il faut voilà il faut prier pour eux il faut être patient il faut il faut pas chercher à à les raisonner plus que ça ils veulent pas ils comprennent pas ils comprennent pas c'est pas de leur faute ils sont trop à l'ouest il faut qu'au fil du temps et d'eux-mêmes comme j'ai dit d'eux-mêmes ils se disent oh mais j'en ai marre de rien savoir comment on fait pour savoir tu sais oh mais je vais m'intéresser à pas me tromper ça va être mieux tu sais oh d'eux-mêmes une sorte de réveil d'esprit critique oh mais qu'est-ce qui se passe je me trompe trop souvent ça m'embête comment on fait pour pas se tromper comment on fait pour être sûr comment on fait pour être certain que voilà est-ce qu'on peut savoir je sais pas quoi il est pas bien il a envie de chercher la vérité de lui-même il est motivé quoi allez je cherche on a marre hein non voilà ça ça doit venir d'eux et voilà et c'est comme ça et c'est normal c'est l'épreuve de la vie moi aussi j'étais fou moi aussi j'ai dû chercher grâce à Dieu tu vois c'est écrit cherchez Dieu approchez-vous de Dieu Dieu se rapprochera de vous et Dieu récompense ceux qui le cherchent donc cherchez Dieu vous serez récompensés voilà que dire bah c'est ça la prison mentale c'est quand t'es dans une folie tu t'en rends pas compte enfin les gens et ils s'en rendent compte d'ailleurs c'est dit dans le documentaire on se rende compte qu'on est dans une secte que quand on en est bien sorti je dis ah mais j'étais là-bas mais en pleine secte ou avant bah tu t'es dans l'illusion quoi t'es prisonnier tu es t'es un prisonnier qui sait même pas qu'il est prisonnier le mec il est dans une prison mentale et le piège de la prison mentale c'est qu'il sait pas qu'il est dans une prison mentale il serait dans une prison physique il dit bon bah je suis en prison il dit bah oh laissez-moi sortir je suis en prison il peut pas bon mais il peut pas mais il sait au moins qu'il est en prison le mec qui est dans une prison mentale il peut pas sortir bien sûr vraiment mais il sait même pas qu'il est dans une prison mentale il est un pantin le mec c'est un pantin après il peut qu'il y a des réveils il y a des des éléments des circonstances qui peut l'aider à se rendre compte dans un premier temps qu'il est dans une prison mentale et après dans un deuxième temps à essayer d'en sortir ou des fois ils en sortent ils s'en remettent et ils se rendent compte qu'ils étaient dans une prison mentale vous voyez la difficulté est pire c'est vrai que la folie c'est vrai que je dis la folie c'est ce qu'il y a de pire dans l'univers dans l'univers c'est ce qu'il y a de pire c'est le diable est fou non le pire c'est le diable oui mais parce qu'il est fou c'est la folie la folie fabrique le diable le diable c'est juste un mec fou s'il n'était pas fou il ne serait pas le diable voilà c'est tout donc la folie c'est ce qu'il y a de pire dans l'univers et donc ce qu'il y a de mieux c'est la sagesse alors après j'ai dit voilà bien sûr on est sauvé par l'amour la foi et l'amour parce que on est dans une circonstance spéciale mais la sagesse elle est voilà il y a un sujet qui m'amène à un autre sujet ça n'a pas de fin bien mais à vous de voir vous voyez j'explique ce que j'ai compris voilà pourquoi j'aurais raison pourquoi pas à vous de vérifier ici c'est antisept de fait il n'y a rien à donner il n'y a rien à faire il n'y a même il n'y a pas à obéir ou il n'y a pas à savoir il n'y a pas joli il n'y a pas Manu Max a dit que Manu Max il a juste dit bah vérifie toi même donc vous voyez c'est bah oui donc le mec il ne veut pas vérifier il ne vérifie pas il fait ce qu'il veut et s'il vérifie bah il vérifie vis-à-vis de la réalité donc il s'en tient à la réalité il ne s'en tient pas à Manu Max et donc pareil pour le christianisme c'est pas Manu Max qui a dit que c'est Jésus qui a dit que il y a à chacun de voir de vérifier si Jésus a bien dit que et et c'est tout nous sommes disciples de Jésus et non pas de Pierre Paul ou Jacques c'est Paul qui disait vous avez été baptisé au nom de Jésus et non pas au nom de Paul donc c'est Jésus que vous devez imiter et suivre c'est Jésus dont vous êtes les disciples et vous n'êtes pas mes disciples à moi vous voyez Paul antisecte pas d'argent humble retour à Dieu en fait oui pas d'argent le christianisme le vrai christianisme c'est antisecte à tous les niveaux je ne sais pas quoi dire je ne sais pas quoi dire donc tu sais voilà donc les catholiques et tout ça ou tout autre secte chrétienne ben c'est pas du vrai christianisme d'une part et d'une autre il y a toutes sortes de dérives de problèmes d'arnaques et autres abus de confiance abus de confiance non c'est le prêtre attention le prêtre quand même il a dit ça et machin le pape a dit que mec attention le pape a parlé il est infaillible et tout je veux juste ne réfléchis plus tu n'as plus qu'à obéir c'est pro secte ça encourage le pape a parlé mec il est infaillible de tout ça juste tu ben mec tu n'as qu'à obéir tu n'as qu'à obéir tu dois obéir il a parlé point vous voyez c'est pro secte ça t'amène à ne vérifie pas mec il a parlé ça suffit point vous voyez donc c'est pro secte et toutes les dérives les dégueulasseries évidemment dégueulasseries les mecs ils font des trucs anti-chrétiens enfin juste l'inverse non mais bon c'est de sa faute il ne fallait pas oui mais si vous voyez on dit oh ben les prêtres il y a des prêtres qui ont mal agi ben c'est de leur faute ben oui mais c'est pas la faute de l'église ben ils sont peut-être dans un environnement pro secte où ils ont bénéficié davantage qui permettent des abus de confiance tiens est-ce que moi je pourrais faire un abus de confiance je dis fais confiance à mon max mec fais ça d'accord c'est dangereux mais c'est bon et tout franchement c'est de la bonne tu sais mec je pourrais pas faire d'abus de confiance déjà je demande rien et et est-ce que tout ce que je dis voilà je dis c'est mon avis et je dis vérifier machin je demande aux gens qu'à vérifier quoi donc quelqu'un qui ferait un abus de confiance vis-à-vis de moi ben c'est quelqu'un qui m'écouterait pas je dis ne me croyez pas vérifiez je suis qui moi si j'étais un j'ai eu une révélation surnaturelle j'ai dit bon ben les mecs croyez moi je peux pas vous êtes obligés vous pouvez pas vérifier mais y'a rien de tout ça y'a juste la bible ordinaire tu sais lire voilà tu vérifies c'est pareil tant mieux sinon on est pas d'accord tant pis je suis personne j'ai pas d'autorité tout est propre tout est fraternel on est entre potes on est entre frères écoute moi je pense ça de la bible ça voilà vérifie qu'est-ce qu'on pense yo les gens sont libres voyez une pleine liberté il n'y a pas d'autorité à part celle de Jésus qui est justement Jésus le chef de l'église c'est pas moi le chef anti-sectes anti-arnaques anti-abus de confiance pareil pour tous mes raisonnements sur tous les sujets je dis voilà le raisonnement voilà les arguments à toi de voir si je me trompe ou pas à toi de vérifier ce qu'il en est renseigne-toi vérifie observe fais des expériences sur la réalité même mais il y a la réalité mais la réalité je sais pas on est tous en face de la réalité je suis dans la réalité là qu'est-ce qui se passe je suis dans la réalité je vérifie la réalité bon alors ça c'est solide je suis sur une chaise je m'appuie oui j'ai un certain poids je vois des choses je parle de la réalité donc toi aussi t'es dans la réalité là où tu es et tu peux vérifier la réalité qui est en face de toi qui est autour de toi c'est tout retour à la base retour à la réalité simple retour aux évidences qu'on peut vérifier blindez les mecs blindez pour tout blindez pour tout et partout et on suit notre chemin de vérité et de vie le chemin étroit en suivant Jésus en étant aidé par Dieu guidé par Dieu voilà c'est Dieu nous forme dans l'épreuve chaque instant compte chaque jour tu es en contact de la réalité chaque jour tu apprends la réalité t'es dedans donc chaque jour tu expérimentes la réalité c'est obligatoire donc quelque part chaque jour tu apprends comment est la réalité de chaque jour tu apprends la réalité à cela Jéhovah nous aide chaque jour nous inspire chaque jour et nous guide pour progresser pour de toute façon nous aide de toutes sortes de façons chaque jour et donc chaque jour est une formation où Jéhovah nous instruit nous forme à être de vrais chrétiens et à être en pleine vérité en pleine connaissance comme disait un passage Jéhovah veut que tout humain soit sauvé et qu'il ait la connaissance de la de la vérité la connaissance exacte de la vérité Dieu veut que deux choses de toi pour toi c'est que tu sois sauvé de cette prison de fou et que tu es toute la vérité allons-y que Dieu nous sauve que Jéhovah nous guide il nous instruit voilà et moi j'en profite pleinement moi je tous les jours je mange l'inspiration la lettre de Dieu je vide chaque mot de Dieu comme dit Jésus l'homme ne se nourrira l'humain ne se nourrira pas que de pain mais aussi de toutes paroles qui viennent de Jéhovah donc en l'occurrence la Bible et en l'occurrence la Bible bien comprise et simple pour donner le vrai christianisme blâme anti-secte en toute foi en toute confiance que c'est la vérité complète il y a dans le documentaire le mec il dit bon il était dans une secte chrétienne dégueulasse dégueulasse il y a pire bon il l'a voilà c'était dur bon il était dans une secte chrétienne comment dire bref qu'importe que ce soit dur ou pas bon ça lui allait pas c'est comme ça pourquoi pas je comprends il a morflé bon pourquoi pas bref il était dans une secte chrétienne je vois le mec en sort je reviens à la vie j'en ai marre de tous ces trucs puritains d'interdits dégueulasse ils l'ont fait chier pas qu'ils étaient méchants mais ils étaient dans un délire puritain fais pas ci fais pas ça fais comme ci fais comme ça mais qu'il n'était pas libre alors que dans le vrai christianisme c'est une pleine liberté tu es dans ton autodiscipline de ce que tu as choisi et compris bon bah tu t'en es en pleine liberté voilà et c'est écrit dans la bible vous êtes c'est pour une grande liberté que Jésus vous a sauvé donc il était dans une secte puritaine de fou il pouvait pas faire grand chose bon il avait pas l'impression de vivre sa vie voilà il l'a mal pris bref du coup c'est normal qu'il fasse un rejet le mec il a morflé maintenant il en a marre il est sorti j'étais dans une prison mentale c'est pas bien tout ça tout le monde ça se comprend l'embêtant et le risque c'est qu'il a tout rejeté d'un bloc comme voilà et il se dit et à la fin il dit je me suis embêté toute ma jeunesse toute mon enfance pas pour des trucs bizarres ou décalés mais pour des trucs faux tout était faux donc en bref il a dit la bible est fausse il a fait un rejet total et c'est dommage mais c'est une victime ça se comprend espérons seulement qu'il puisse changer d'avis par la suite en redevenant raisonnable c'est pas parce que quelqu'un t'a fait du mal que tu vas dire bon tous les humains sont mauvais je vais plus du tout voir un humain c'est vrai c'est fou de te faire un rejet total des humains parce qu'il y a un humain qui t'a fait du mal bon là c'est pareil le mec il a eu il s'est mal ça s'est mal passé dans sa secte chrétienne folle enfin plus ou moins folle ben justement plus ou moins folle de christianisme il a fait un rejet total de la bible bon ben c'est une erreur évidemment mais une erreur compréhensible et pardonnable pour un premier temps c'est normal au début t'as été une victime t'as mal tu fais un rejet t'as peur t'es sur la défensive tu sors plus le mec il sors plus j'ai pas envie de me faire attaquer encore mais après il faut te revenir raisonnable il faut sortir de chez soi il faut pas penser que n'importe qui va t'attaquer voilà et donc pareil il faut pas croire que la bible tout est faux et tout est mal fichu bien au contraire et donc quand par voyez le double risque non seulement il a morflé dans cette secte mais en sortant il est dans d'autres problèmes d'une part et il est dans dans une autre dans la secte de la société aussi et il est dans un rejet total de ce qu'il a quitté alors qu'il y avait forcément peut-être quelque chose de bien voyez c'est généralement c'est pas 100% mauvais et la preuve même les catholiques ils ont raison sur certains trucs voyez ou même toutes les fausses les églises chrétiennes ils ont quand même deux trois trucs vrais bref tout ça pour dire qu'il dit il croit que je sais pas ce qu'il est devenu mais il faut qu'il se ressaisisse il faut qu'il se retape d'abord il faut qu'il se rétablisse et qu'il essaie de redevenir au moins croyant et un vrai chrétien s'il peut ou un peu chrétien quand même enfin il faut qu'il mais voilà c'est l'épreuve c'est la difficulté et évidemment je crois que la Bible est totalement vraie et qu'il faut juste bien l'interpréter c'est à dire juste simplement et pas délirer dessus c'est plus et donc bien l'interpréter c'est juste l'interpréter au plus simple au plus logique que tout le monde peut faire pas besoin d'un ninja théologien à moitié fou pour nous expliquer ce qu'on peut lire déjà c'est fou ou alors c'est admettre que la Bible est incompréhensible et donc qu'on peut rien en tirer ou c'est une sorte de secte mystique initiatique bon bah j'ai beaucoup parlé je suis content je n'ai plus de voix c'était intéressant c'est important la prison mentale mais pour moi c'est quelque chose d'universel c'est on est dans l'épreuve tous les humains sont dans une prison mentale du fait même de l'ignorance et de la folie du monde et des ténèbres de l'épreuve de cette prison c'est d'emblée et le chemin du sage c'est un retour à la réalité pour trouver la vérité et donc il essaie de déblayer les mauvaises choses les délires pour essayer de se libérer de cette prison mentale de fausseté d'erreur voyez c'est universel c'est tout le monde commence dans sa prison mentale en général et doit se libérer de sa prison mentale quel qu'il soit où qu'il soit il se trouve que c'est plus évident qu'on voit une secte mais en fait on est déjà dans une secte grande et large qui est la société qui elle-même est dans le monde vraiment voyez c'est un chemin de vérité de sagesse de sortir de son de ses préjugés de ses de sa culture remplie d'erreurs quelle qu'elle soit et de revenir bon on m'a raconté plein de trucs mec ça a l'air sympa on l'a c'était bien présenté à la télé chez les professeurs mes parents mes amis des gens intéressants et intelligents ou des gens officiels au placé ok mais qu'est-ce que j'en sais et qu'elle en est qu'est-ce qu'en est la vérité qu'en est-il de la réalité et donc qu'est-ce que je peux vérifier par moi-même pour savoir et départager et donc le sage retour à la réalité au moins de base tiens est-ce que je peux quand même réussir à savoir quelque chose basique de solide retour à la base retour à la réalité c'est un chemin de sagesse obligatoire pour tous où qu'on soit et c'est aussi l'intérêt de cette chaîne c'est de partager mes idées mes réflexions sur le sujet et si ça peut aider des gens tant mieux tout ça pour la gloire de Jéhovah le dieu de vérité qui bien sûr lui seul peut nous sauver et lui seul peut nous donner la pleine vérité complète et et donc voilà mon témoignage et de connaissance et de savoir et aussi mon témoignage de foi je crois vraiment que la bible est vraie et que dieu est juste et bon vraiment et avec mes arguments et d'une foi raisonnable et argumentée et d'une croyance raisonnable et argumentée à chacun de voir chacun est libre que Jéhovah vous aide que Jéhovah vous guide évidemment dans cette épreuve difficile mais nécessaire pour nous prisonniers qui l'avons mérité nous sommes les condamnés à mort de cette prison nous allons mourir je ne vous apprends rien c'est bien la seule chose de prévisible c'est qu'il y aura des problèmes ne serait-ce qu'on va mourir bien mais c'est prévu c'est normal et donc comme le sens de la vie c'est le bonheur complet le but c'est de trouver le seul vrai Dieu juste et bon qui nous donnera évidemment en toute bonté et en toute justice ce bonheur parfait qui est évidemment et nulle part d'autre au paradis dans le royaume de Dieu dirigé par Dieu et fait par Dieu pour la vie éternelle grâce à Dieu qui nous donnera la vie éternelle qui lui seul peut le faire et tout sera dans l'ordre tout sera accompli on sortira du désordre et du chaos pour enfin retourner à la maison retourner où il faut être et que tout soit dans l'ordre en toute vérité en toute évidence en toute perfection en toute pureté juste simple évident c'est oui c'est évident alors les choses ne sont pas évidentes pour les fous et les tordus ça fait partie de la punition ça fait partie de l'effort de recherche ok on est fou ok on est corrompu bizarre et tordu mais on n'en veut pas on n'en veut pas de ces problèmes on cherche la vérité on cherche du solide on cherche Dieu on cherche vous voyez cette pureté surnaturelle propre et claire on cherche ce truc extraordinaire qui est simplement vous voyez qui est clair qui se trouve par l'esprit de vérité qui se trouve par la logique pure qui se trouve en tout vous voyez en esprit c'est pas qu'on cherche un caillou bizarre dans la matière c'est qu'on cherche la vérité en esprit vous voyez et donc on n'est pas comme les gens intelligents du monde qui le sont en matière et qui cherchent à connaître la matière et qui se cherche la connaissance matérielle et qui sont forts là dessus évidemment puisque il y a des avions il y a des trains il y a des il y a des télés il y a des ordinateurs c'est la gloire du monde matériel ok ça marche ok ils connaissent bien la matière mais c'est secondaire c'est superflu c'est pas l'essentiel c'est pas ce qui est vital enfin vital pour l'esprit j'entends et donc l'essentiel évidemment ce qui est primordial la seule chose qui soit importante dans l'univers la seule chose la plus importante disais-je c'est Dieu que Jéhovah nous aide que Jéhovah nous sauve à la fin que Jéhovah nous guide chaque jour merci beaucoup au revoir pour voir et je vous mette qui est qui est qui est qui est qui est